Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de comment ça s'est passé pour moi de vivre en France pendant quelques mois pendant que j'étais au lycée et comment les gens m'ont accepté plus ou moins là-bas Alors déjà pour vous raconter un peu le contexte, je suis née en France, mon père est français, ma mère est roumaine j'ai vécu en France jusqu'à mai on va dire 6-7 ans et depuis bientôt 11 ans je suis revenue en Roumanie et aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi j'ai pas vraiment aimé vivre en France et ce qui s'est passé nettement là-bas donc j'étais dans une école qui était pas très mauvaise là-bas j'étais inscrite à la va vite parce qu'en fait j'ai débarqué en France début été et j'ai dû reprendre vite fait l'école donc déjà je devais passer plein de tests et d'examens pour voir à peu près mon niveau et tout j'étais très douée en maths, c'était l'un de mes meilleurs points à l'époque le seul truc qui m'embêtait un peu c'était le français parce que même avant et même maintenant j'écris assez bien mais je fais beaucoup de fautes et quand je parle aussi même si ça se voit pas forcément heureusement j'ai été dans une classe qui était en plupart assez sympa même s'il y avait quelques personnes qui étaient dans ma classe ou dans d'autres classes qui m'acceptaient pas vraiment je vais vous parler de ça plus tard mais en gros tout se passait assez bien au début quand je suis arrivée là-bas j'étais très heureuse même si j'allais souvent en France je n'ai jamais vécu vraiment là-bas et quand j'ai découvert toutes les activités qu'on peut faire et quand je me suis inscrite à des cours d'équitation j'ai adoré enfin je crois que c'est l'équitation ça a été un des trucs qui m'ont vraiment sauvée je peux pas dire que j'étais malheureuse et c'était pas la faute forcément de quelqu'un c'était plutôt moi qui réussissais, c'est pas vraiment à m'adapter au système et aux gens et c'était assez dur pour moi parce que j'étais habituée avec un type de gens en Roumanie et quand je suis allée là-bas c'était totalement différent pour moi j'ai vraiment eu du mal à me faire des amis j'en ai eu quelques-uns et je les aime plus que tout j'ai vraiment, ils m'ont été tellement à être heureuse j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer il y en a beaucoup qui m'ont jugée quand j'ai débarqué là-bas heureusement que j'avais un nom français et que j'étais née en France parce que sinon ils m'auraient même comme ça quelques-uns m'ont traité de gitane beaucoup m'ont fait des remarques qui étaient limite racistes et qui n'étaient pas vraiment sympas déjà quand je leur ai dit que j'habitais en Transylvanie avant d'aller en France ils m'ont dit que c'était sûrement un vampire et tout alors imaginez-moi avec les cheveux courts et noirs et toute blanche même plus blanche que je suis maintenant ça faisait un peu peur il y a des gens, il y a quelques gens qui ont commencé à me traiter de vampire et tout ça mais bon ça s'était passé après 4 semaines quand ils ont vu que j'étais vraiment en train de manger à la cantine je ne pouvais pas du sang mais c'est vrai que c'était très très dur pour moi au début j'ai commencé à me faire des amis dans la classe et vu que j'étais assez douée à l'école tout ce qui tenait de maths, de physique chimie, tout ça j'étais vers les 18, 17 et en français par contre j'avais que des zéros au final à l'école ça se passait super bien à la maison aussi je ne peux pas dire que j'étais malheureuse il y avait des choses qui me dérangeaient en tout cas je suis revenue donc je suis partie en France début été je suis revenue en fin d'année en fait en décembre 2015 je suis revenue en Roumanie et je suis restée et quand je suis revenue en fait chez moi je me suis dit que je dois rester ici parce que je n'étais vraiment pas très heureuse en France j'ai été plus ou moins bien accueillie et tout ça mais je n'étais pas très heureuse et la différence en fait entre la France et la Roumanie je trouve que les gens en Roumanie même si c'est un peu moche de le dire ils sont beaucoup plus sympas je connais plein de français qui sont venus en fait en Roumanie après mon expérience et qui m'ont dit que c'est vrai que les roumains sont beaucoup plus accueillants et beaucoup plus chaleureux que les français les français sont un peu froids et moi je n'étais pas du tout habituée à ces genres de personnes enfin ils sont super sympas aussi je ne dis pas qu'ils ne sont pas sympas mais c'est vrai que ça change un peu après avoir vécu toutes ces années en Roumanie de retourner en France pour y vivre ou pas pour juste aller en vacances alors parlons des différences entre l'école française et l'école roumaine déjà en France il y a un peu plus d'heures de cours qu'en Roumanie en France vous avez des cours à partir de 8h à 4h30 de l'après-midi en Roumanie ce n'est pas du tout comme ça déjà la pause à midi on ne l'a pas enfin on a une pause de 20 minutes à 11h pour manger et sinon on a nos cours de 8h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi grand max et je pense que c'est mieux parce qu'après on a toute l'après-midi pour faire ce qu'on veut ici donc c'est un peu plus pratique en France aussi c'est pareil qu'en Roumanie après tous les cours on a 10 minutes de pause entre chaque cours en Roumanie aussi c'est pareil c'est vrai que les cours c'est beaucoup plus rapide en Roumanie l'histoire géo c'est deux matières différentes ici physique chimie pareil c'est deux matières différentes avec professeurs différentes ou différents en Roumanie le latin est obligatoire ce n'est pas une matière optionnelle enfin ça dépend des filières je pense que c'est seulement en 4e et 3e que c'est obligatoire en Roumanie et au lycée si vous êtes en littéraire comme moi vous avez le latin obligé si vous êtes en d'autres filières c'est juste la première année du lycée ensuite vous n'en faites plus mais en tout cas le latin ici c'est obligatoire donc moi j'en fais par exemple depuis que je suis en 4e j'en fais tous les ans et ça m'énerve parce que je suis très nulle en latin mais c'est obligatoire je dois le faire quand même même si j'aime pas ça je dois le faire comme langue étrangère en principale bien sûr c'est obligatoire l'anglais vous avez français, allemand, espagnol comme en France ensuite vous avez des écoles aussi en Roumanie qui étudient en Hongrois parce que la Transylvanie c'était une région qui appartenait avant à l'Hongrie donc les carnets de correspondance j'ai pas retrouvé mon carnet quand j'étais en France mais je sais qu'on était obligé au dos du carnet d'avoir notre emploi du temps et on devait le présenter à chaque fois qu'on finissait la journée pour qu'on nous laisse sortir de l'école ça je trouve ça un peu bizarre parce qu'en Roumanie on a pas ça du tout notre emploi du temps on l'a nulle part que sur notre téléphone ou imprimé à la maison mais on l'a pas dans la main en fait quand on finit les cours quasiment tout le monde finit à la même heure donc on sort tous en même temps plus en Roumanie on a pas d'heures d'école ou de trucs comme ça donc chez nous ça existe pas qu'on nous garde encore une heure ou deux heures ou je sais pas combien de temps à l'école tout le monde finit soit à une heure de l'après-midi soit à deux heures le portail s'ouvre à une heure de l'après-midi sinon de huit heures jusqu'à une heure de l'après-midi le portail s'ouvre pas donc on a pas le droit de sortir de l'école si on veut manger on ramène des petits trucs avec nous sinon y'a pas de cantine en Roumanie donc si vous voulez manger vous ramenez de la nourriture de chez vous le carnet de correspondance en Roumanie j'ai le mien juste ici j'ai celui de lycée parce que forcément je suis encore au lycée je suis en terminale en ce moment et c'est pas super quoi enfin on a une première page avec la signature du professeur c'est pas un truc terrible quoi c'est un truc en papier en plus il est tout petit il fait vraiment pas la taille d'un carnet français il fait la taille de ma main on a quelques pages pour les moyennes qu'on écrive à la fin de l'année donc là on a une, deux, trois pages pour les moyennes ah en fait parlant des moyennes en Roumanie on a une moyenne pour bien se porter donc par exemple si comme on a en France y'a des heures d'école où tu peux être exclu en Roumanie ça existe pas mais par contre tu perds des points à ta moyenne de comment tu te portes en fait tu veux même pas comment dire ça en français et si t'as en dessous de 6 sur 10 parce que les notes en Roumanie c'est jusqu'à 10 tu risques d'être exclu définitivement de l'établissement et aucune autre école pourrait t'accepter ici on a les pages pour les notes en plus ici c'est pas obligé d'avoir en France j'en avais un catalogue électronique en fait où mes parents pouvaient, où mon père pouvait aller sur le site et voir toutes mes notes, tous mes retards, les absences tout ça en Roumanie c'est pas obligatoire quelques parents le font mais c'est payant et des retards y'en a pas donc c'est facile ensuite on a quelques trucs où y'a les profs écrivent des mentions au cas où, je sais pas là par exemple c'est votre fille et c'est tout donc c'est pas très compliqué en plus je l'ai pas utilisé depuis des années donc tout ça pour vous dire que l'école en Roumanie est assez différente même très différente que l'école en France j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer au rythme et au style de l'école française c'est vrai que de certains points de vue l'école en Roumanie est beaucoup mieux que l'école française en tout cas cette année je vais passer le bac j'espère que ça va bien se passer même si je suis en L et voilà je viens de réaliser que j'ai pas fait de retour pour la vidéo donc désolée juste pour vous dire merci d'avoir regardé et à la prochaine gros bisous ciao 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 ciao